... En direct du studio A de TVL9, la Chine, c'est l'émission La Chine ce soir. Et voici votre animateur, Mathieu Thibault. Bien le bonsoir, madame, mademoiselle, monsieur. Bienvenue à votre émission quotidienne qui s'appelle La Chine ce soir. On vous parle ce soir d'un sujet très intéressant. Au cours des dernières semaines, on s'est entretenu, voilà, ça se bouscule à la sortie, il est tard quand même, avec notre ami Claude Vorilon, alias Raël, le cousin de Réal. Et on avait parlé justement des extraterrestres. Eh bien ce soir, on va parler des sceptiques du Québec. Tout de suite, à la pause qui suit. Mes invités de ce soir font partie d'une organisation sans but lucratif qui porte le nom des sceptiques du Québec. Ils sont sceptiques face à quoi? Non pas face à Robert Bourassa, mais bien face aux pseudo-sciences et aux phénomènes paranormaux. Claude Lafleur, Laurent Lafleur, je vous dis bonsoir. Bonsoir, monsieur. Les sceptiques du Québec, Claude ou Laurent, d'abord, est-ce que vous êtes parents? On a un lien de parenté, effectivement, on a le même père et la même mère, oui. Donc on appelle ça des frères. Oui, c'est ça. À moins que vous soyez sceptiques face à ça. Non, ça ne l'est pas. D'accord. Donc, vous êtes sceptiques du Québec face à quoi? On est sceptiques face à tout ce qu'on considère comme des phénomènes qui sont classés paranormales ou pseudo-scientifiques. On peut penser à l'astrologie, on peut penser aux ovnis, donc aux socovalentes. On peut penser au pouvoir humain, que ce soit télépathie, télékinésie. En fait, tout ce que les gens classent dans le domaine du paranormal ou des pseudo-sciences. Je trouve ça intéressant et je vous le dis à la maison en même temps, je vous le dis parce que vous êtes devant moi, chers messieurs. La raison pourquoi les deux messieurs sont ici ce soir, c'est que si vous vous souvenez bien, on a reçu un bonhomme qui faisait de la clairvoyance. On a reçu également le cousin de mon ami Réal, soit Raël, qui nous avait parlé des extraterrestres. Donc, ce sont finalement des choses qui, entre vous et moi et Réal, on accroche ou on n'accroche pas. Donc, les gens ici ce soir, eux, ne croient pas à ce genre de truc-là. Donc, ils me ressemblent quand même un tout petit peu. Les sceptiques du Québec, c'est parti en 1987. Quel était le but premier? Parce que moi, j'imagine, moi personnellement, je ne crois pas à ce genre de truc. Je vous ressemble peut-être un peu, ou en tout cas, je suis très sceptique comme vous. Mais de là, à partir un mouvement... En fait, le but du mouvement, parce que quand on dit sceptique, ça ne veut pas dire qu'on rejette ou qu'on nie la possibilité de tous ces phénomènes-là. Le but d'être sceptique, c'est d'essayer de trouver, est-ce qu'il y a une preuve? Est-ce que c'est vrai tout ce qu'on raconte? Est-ce qu'il y a vraiment des cas d'ovnis, c'est-à-dire d'extraterrestres qui viennent nous visiter? Est-ce que l'astrologie, ça fonctionne? Est-ce que ce que les astrologues racontent, c'est vrai? Est-ce qu'il y a des gens qui ont vraiment des pouvoirs paranormaux, qui sont capables, par exemple, de voir le futur ou de déplacer des objets sans les toucher? Donc, le but du groupe, c'est vraiment d'essayer de voir si là-dedans, c'est vrai ou c'est faux. Donc, au départ, on n'est pas fermé à ces phénomènes-là, mais dire qu'on a un gros doute, c'est pour ça qu'on est sceptique. Non seulement on n'est pas fermé face à ça, mais on offre 100 000 $. Ça, c'est très sérieux pour voir la preuve d'un phénomène paranormal. Il y a des milliers de personnes dans la société qui prétendent que ça existe. Bien, nous, on est très intéressés à voir la preuve de ça, à voir ça en vrai. Wow, 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 wow. Là, là, il y a quelqu'un qui arrive par la porte, ici, et qui dit qu'il est capable de faire grouiller de quoi. Il vous le fait, vous lui donnez 100 000 $ cash. Oui. Bon, ça s'appelle Pinard tout de suite. Non, ça serait très intéressant quand même. En fait, Mathieu, ce qu'il faut dire, c'est que c'est dans le cadre d'un protocole. C'est-à-dire qu'il faut vraiment définir une expérience qui va être convaincante pour notre parti. Je m'explique. Il s'agit de vérifier, bon, on parle de déplacer des objets, par exemple. On voit des magiciens faire ça. Des trucs de télépathie, les magiciens le font. Donc, ce qu'il s'agit, c'est quelqu'un qui vient nous voir, qui définisse lui-même ce qu'il est capable de faire, de quelle façon il va nous le faire et qu'est-ce qui va constituer une réussite. Après ça, il faut s'assurer que l'expérience, ce n'est pas un truc cash, ce n'est pas un truc de magie, parce que sinon, n'importe quel magicien viendrait nous faire une démonstration et on serait... Cassé! On serait confondus. Il n'y a pas une banque qui voudrait avoir votre gang comme compte de banque. Ça fait que l'idée, c'est que les gens doivent d'abord communiquer avec nous. Ils ont un formulaire à remplir dans lequel ils vont définir ce qu'ils sont capables de faire, de quelle façon ils vont le faire. Il faut s'entendre sur un protocole. Et dans un premier temps, il y a une expérience où on met 1000 $ en jeu pour voir si vraiment c'est ça. Et ensuite, parce qu'il faut dire que le 100 000 $, ce n'est pas nous qui l'avons, c'est un professeur belge qui a lancé le défi du 100 000 $ à l'Europe francophone il y a une dizaine d'années. Donc, il permet aux septiques du Québec de profiter aussi du même défi. Donc, M. Théodore demande à ce qu'on, préalablement, on fasse un test de 1000 $. Et si la personne réussit le test, à ce moment-là, M. Théodore vient ici. On refait l'expérience devant lui. Évidemment, c'est une expérience sous contrôle. Il ne s'agit pas, par exemple, que quelqu'un qui prétendrait déplacer des objets apporte ses propres objets. Il faut faire ça dans sa maison, à sa manière, etc. C'est pour ça qu'il ne s'agit pas juste de venir frapper à notre porte, de nous faire un petit truc de passe-passe, puis ensuite de s'enlègle le chèque. Pour 100 000 $, on ne veut pas se faire jouer. On veut quand même être sûr que la magie existe, que le fantastique existe. On veut avoir une vraie preuve. Sauf que pour 100 000 $, il y a du monde qui va s'assez. Très peu, malheureusement. En 5 ans, il y a eu 2 personnes qui ont accepté de relever le défi. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui nous disent, quand on les rencontre dans des émissions de télévision, par exemple, qui nous disent, on va vous appeler, on est capable. Malheureusement, les gens appellent très, très peu. Même en période de crise économique, on pourrait espérer que plein de gens viendraient chercher le 100 000 $. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Sauf que là, vous m'avez parlé de la Belgique. Moi, je lis les Sceptiques du Québec. Aux dernières nouvelles, on avait Bourassa comme premier ministre. Et le Québec faisait partie du Canada. À moins que ça a changé le matin. Ce qu'il faut dire, c'est que le groupe des Sceptiques, c'est un groupe bénévole. Il n'y a personne là-dedans qui est payé. Sur elle, on a des ressources fort limitées. Parce que notre seule source de revenus, c'est le bulletin qu'on publie et auquel les gens peuvent s'abonner. Fait que là, 100 000 $, nous, on a le 1 000 $ en banque. Le 100 000 $, il appartient à un chercheur belge. Mais ce que je veux dire, c'est que les Sceptiques, il n'y en a pas rien qu'au Québec. Il y a des Sceptiques partout. Non, à travers le monde entier. Même en Inde, les Sceptiques existent. Et le prix Sceptique est offert. Et on pourrait s'attendre à ce que ce pays de Maharaja, de Fakir et tout ça, qui crève de faim, on pourrait penser qu'il y a beaucoup de gens qui auraient postulé pour le prix de 100 000. Et c'est le cas là non plus. Il n'y a pas tellement de gens qui demandent le prix de 100 000 $. C'est ça. En fait, il y a... Il est offert à travers la Terre entière. Il y a des groupes dans 35 pays. Les États-Unis, l'Australie, la France, la Belgique, les Indes, etc. Le prix, en tant que tel, ce n'est pas toujours le même prix. Chaque pays a un peu sa façon de faire. Mais je sais que les Sceptiques sont populaires aux États-Unis. Nos voisins du Sud adorent votre mouvement. C'est ça. C'est de là, d'ailleurs, que les Sceptiques ont parti. C'est un groupe américain qui a d'abord été formé et qui a comme un peu donné naissance aux autres groupes. Mais soit dit en passant, tous les groupes sont autonomes. Les uns aux autres, on a une espèce de confrérie internationale. Mais les Sceptiques du Québec sont autonomes dans leur fonctionnement et dans leur fonctionnement. OK. Moi, j'ai une question pour vous. Vous avez passé du boulot quand même. Je veux dire, vous arrivez comme ça. Et puis, vous dites que tout ce qui est paranormal, tout ce qui est pseudo-scientifique, vous vous en doutez, vous êtes sceptiques face à ça. Jusqu'à là, j'ai pas de problème. Ma question, pourquoi un mouvement? Vous êtes combien d'abord au Québec? On est 250 au Québec, à l'échelle de la province, dont peut-être à peu près une bonne centaine dans la région de Montréal. Pourquoi un mouvement? Parce que tout simplement, seul, on peut rien faire. Seul, on n'a pas de ressources. Alors que quand on se met à plusieurs, par exemple, on parlait tantôt du prix de 100 000 $, c'est une équipe qui s'occupe de ça. Il y a un comité qui est chargé de mettre au point un protocole, de mettre au point l'expérience elle-même, de la réaliser, etc. Il y a une équipe qui fait le bulletin. Il y a une équipe qui prépare d'autres activités. Je renverse ma question. Pourquoi un mouvement? Parce que, comme je disais tantôt, ce sont des gens qui sont intéressés de voir s'il y a quelque chose de vrai là-dedans. Donc, en s'assemblant, on peut chacun chercher de son côté différentes preuves. Dans notre groupe, il y a des gens qui sont plutôt versés dans tel aspect d'un sujet, qui vont plus l'étudier de telle façon. Il y a des gens qui vont faire peut-être des enquêtes. Il y a des gens qui vont faire des recherches au niveau de la lecture, qu'est-ce qui s'est publié. Il y a des gens qui vont aller s'occuper du prix du 100 000. Donc, chacun fait un peu à sa manière une démarche et on met nos connaissances en commun. OK. Et le groupe, il faut dire aussi, qui rassemble des gens de différentes compétences. Il y a des ingénieurs, il y a des médecins, il y a des professeurs, il y a des journalistes, il y a des écrivains, il y a des gens ordinaires aussi. Donc, on a toute une série, tout un bassin de compétences qui fait que face à tel problème, on peut consulter telle personne. On a un ingénieur quand on a besoin de telle chose. On a un médecin quand on a tel genre de problème. J'aurais une question pour vous, Laurent, qui fait partie également de ce mouvement, les sceptiques du Québec. Lorsqu'on parle, exemple, d'astrologie, OK, je donne ça comme exemple. Moi, personnellement, j'ai certaines de mes tantes, là, ils vont m'ailler parce qu'on est à la télé, mais en tout cas, il y a certaines de mes tantes qui disent que, finalement, le matin, ça prend l'horoscope. On ne peut pas débuter. Tu as le déjeuner, qui est bon pour la santé physique, et l'horoscope, qui est bon pour la santé mentale. Si on n'a pas l'horoscope, on ne peut pas passer une bonne journée. Donc, selon vous, ça, c'est de là, et ça commence par M? Oui, ça pourrait. Surtout que c'est les astrologues eux-mêmes qui vont trouver que ça commence par M. Il n'y a pas d'astrologue sérieux, disons. Enfin, s'il y a des astrologues sérieux, ce qui est... Ah, Mme Mignot, puis Jojo, puis... Il n'y a personne qui croit ça. L'astrologue du jour, il n'y a personne qui croit ça. Même les vrais astrologues, ils ne croient pas. Donc, déjà, ça, c'est à l'éliminer au départ. Ah bon? Le milieu des astrologues ne croit pas à l'astrologue quotidien, non. Mais alors, quand vous demandez à des astrologues, si ça a de l'allure, ce qu'il y a marqué dans le journal, ils vont dire non, c'est de la foutaille, c'est tout ça. Ah oui? Les astrologues eux-mêmes le disent. Oui, les astrologues eux-mêmes, oui. Alors, pourquoi c'est là? Ah bien, parce que c'est rapport. Ça, ça vend. Il y a plein de choses idiotes qui sont partout, puis parce que ça vend, puis bon... Réal, entre autres, ça vend. Non, Réal est très sympathique. Il a un rôle utile à jour d'associer. Dans mon émission, Réal a un rôle absolument... Salut, mon petit pète. Alors, on parlait justement des sceptiques du Québec. Il est arrivé le 7 novembre 1990, un événement à Montréal, la fameuse soucoupe volante ou l'OVNI au-dessus de la place Ville-Marie. C'est la place Ville-Marie, hein? Oui, non, la place Bonaventure. La place Bonaventure. Vous, bien entendu, ce que vous demandez, encore une fois, c'est des preuves. Bien, au départ, vous êtes le seul à employer le terme soucoupe volante pour cet objet-là. Même les milieux du Folog n'emploient pas ce terme-là. Non, je ne sais pas, je n'étais pas là. Je ne me demande pas c'était quoi, là. Disons qu'il y a des gens qui croient qu'il y a eu un objet-là, mais on ne le sait pas trop. Ce n'est vraiment pas précis. Pour ce qui est, nous, les sceptiques, on se demande, on ne sait pas c'est quoi. C'est dommage qu'on n'ait pas eu, à une époque, un avion pour aller faire un tour parce que l'objet était là pendant trois heures de temps. C'est dommage que personne n'ait eu un avion, un hélicoptère pour aller voir ce que c'était. On n'aurait eu le... Personne ne sait c'était quoi. En fait, les spécialistes qui ont étudié le cas, puis on peut se référer à des gens qu'on appelle des ufolas, c'est-à-dire ceux qui croient qu'il y a comme des soucovalents qui viennent nous citer. Les gens qui ont enquêté le cas s'entendent pour dire qu'au-dessus de la place Bonaventure, il y a eu un phénomène inexpliqué. Il y a eu comme quelque chose. Est-ce que c'est un objet matériel? Est-ce que c'est autre chose? Personne n'est en mesure de le dire. Donc, on est en présence d'un phénomène inexpliqué. Et c'est important de dire ça parce que nous, les sceptiques, on peut très bien vivre avec quelque chose d'inexpliqué. Il y a encore énormément de phénomènes dont on ignore la nature. Et ça, c'est correct. Là où on est plus susceptible, c'est quand les gens nous aillent avec une explication en disant, par exemple, ce qu'il y avait au-dessus de la place Bonaventure, c'est une soucoupe volante venant d'un autre monde. Et là, on va dire, sur quoi tu te bases pour dire ça? En d'autres mots, vous n'envoyez pas promener personne. Tout ce que vous dites, c'est, nous voulons avoir des preuves. Donc, c'est deux judas que j'ai devant le moule. Purement et simplement. Judas était un traître. Oui, je ne pense pas qu'on soit un traître. Ah oui, je m'excuse. J'oubliais, j'oubliais la preuve que je lis la Bible d'une façon quotidienne. Non, on est vraiment... Thomas, c'est Thomas. On est vraiment des gens qui, disons, quand les gens prétendent quelque chose d'extraordinaire, ils doivent le démontrer. Les gens qui disent, on voit l'avenir. Moi, je vois l'avenir, pas de problème. Est-ce qu'on va leur dire, écoute, donne-nous une démonstration. Dis-nous, par exemple, ce qui va y arriver dans les prochains mois. Bon. Or, l'expérience qu'on fait dans des codes-mêmes, c'est que nous, là, on prend en note ce que la personne dit. On laisse le temps s'écouler. Si la personne fait des prédictions pour les six prochains mois, bon, on va attendre six mois. Et là, on fait le bilan. Et ce qu'on réalise à chaque fois, c'est deux, trois choses. La première, c'est que la personne va faire des prédictions très vagues, plus ou moins évidentes. Je vais faire une caricature, là, mais quelqu'un qui dit qu'il va faire beau au cours des deux, trois prochains mois ou que vous, Mathieu, allez être heureux au cours des deux prochains mois, c'est comme vrai en soi, mais c'est rien de paranormal. L'autre phénomène qu'on constate, c'est qu'un bon astrologue va faire des dizaines, sinon une centaine de prédictions. Or, évidemment qu'il y en a peut-être une ou deux qui vont s'arrêter vraies. À ce moment-là, il va citer, il va dire, écoutez, j'avais prédit tel événement, mais il va laisser de côté les 98 ou les 99 autres qui ont été oubliés. Le troisième phénomène, c'est que souvent, les gens vont voir l'astrologue, par exemple. Leur astrologue leur fait un certain nombre de prédictions sur ce qui va leur arriver dans l'avenir, et les gens ne prennent pas ça en note. Ils en gardent juste un souvenir. Or, la mémoire déforme assez rapidement les choses, ce qui fait qu'au bout de deux, trois mois, tu dis, ah, l'astrologue m'avait prédit telle affaire. Ce n'est pas nécessairement, si vous aviez pris en note l'ensemble des prédictions, ou si vous l'aviez enregistré, vous auriez vu que ce n'est pas vraiment ça que l'astrologue a dit, ou que ce n'était pas aussi clair que ça. D'ailleurs, les gens qui ont la chance d'aller voir un astrologue, qui enregistrent la conversation, moi, je leur invite à garder ça, puis à l'écouter une fois que la période s'est passée. Ils vont peut-être avoir comme souvenir que l'astrologue a dit des choses très, très précises, mais en l'arrêt écoutant, ils vont dire, ben non, c'est vrai, elle a juste dit que peut-être que je gagnerais à la loterie. Votre test à 1000 piastres, je vous le fais tout de suite. Je vous fais une prédiction. J'ai huit secondes de m'en aller à la pause commerciale. OK. Ça me reste? Ce n'est rien de paranormal. On s'arrête le temps d'une pause. Je viens de manquer la belle occasion de faire 1000 piastres. On se reparle tout de suite après. On parle des sceptiques du Québec. Merci, boss. On est de retour à l'émission La Chine. Ce soir, on parle des sceptiques du Québec. Et comme disait, je suis sûr que certains de nos amis qui diraient bien facilement, comme le disait le capitaine Bonhomme, les sceptiques seront confondus. En tout cas, j'imagine que je ne suis pas le premier à vous le dire. Non, et on espère être confondus. On espère qu'un jour, il y a quelqu'un qui va venir nous voir et qui va nous épater. C'est d'ailleurs, dans le fond, un peu le but, je pense, de à peu près tout le monde qui rentre dans le groupe. C'est de dire, bon, peut-être que le merveilleux existe. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est capable de faire quelque chose d'extraordinaire, par exemple, de l'éviter. On espère le voir. C'est d'ailleurs l'objet du prix du 100 000. Pour ceux qui diraient, qu'est-ce que ça me donnerait de venir les voir, je vais perdre mon temps avec eux autres, bien, il y a 100 000 $, possiblement. On espère le voir. OK. Pour les gens qui viendraient tout juste de joindre à nous, les Sceptiques du Québec sont une organisation à but non lucratif qui demande une preuve, en quelque part, face aux phénomènes paranormaux et également aux phénomènes pseudo-scientifiques. Laurent, on a l'occasion également, puisque c'est un mouvement, c'est une organisation, même si elle est à but non lucratif, il y a quand même des coûts. Donc, des coûts, je parle pour l'organisation, vous faites imprimer des trucs, vous avez des T-shirts, etc., etc. Donc, pour devenir membre. Là, moi, je vous écoute parler, puis je dis, « Bon, ça y est, c'est le fun, je veux rentrer Réal membre. » Parce que moi, vous savez, je ne rentre dans aucune affaire. Quand Réal m'a demandé de rentrer membre de son mouvement, j'ai dit « Réal, qui est votre cousin, ça va lui faire un plaisir d'y aller. » Etc., etc. Donc, si Réal veut devenir membre de votre organisation, qu'est-ce qu'il doit faire? Si vous m'aviez posé la question la semaine passée, c'était seulement 15 $. Là, c'est 25 $. Est-ce que c'est parce que vous avez passé à mon émission, vous dites que vous avez tellement été écoutés qu'à ce moment-là, le prix va monter? Absolument. C'est à cause de lui, en passant. Il ne faut pas prendre ça personnel. C'est lui, la cote des cotes. Oui, bien oui, c'est lui. Salut, mon petit peu. Pour 25 $ par année, vous êtes membre des Sceptiques. Vous recevez quatre fois par année un de nos journaux qui a une quarantaine de pages, avec plein d'articles critiques et tout ça, qui vous donne les activités qu'on fait. Les Sceptiques font un souper à tous les mois, qui ne coûtent que le prix du repas. On a un service de ligne téléphonique aussi pour les gens qui ont des questions, pour les gens qui ont des problèmes, parce qu'il y a beaucoup de gens à qui le paranormal fait du mal aussi. 66 % des Québécois croient à télépathie. Oui, selon un sonage qu'on a réalisé il y a quelques semaines. On fait beaucoup de travail pour un petit groupe qui n'a pas beaucoup de moyens. Je suis dans le reste quand même. Mille excuses aux 66 % quand même, mais je suis dans le reste. Il faut dire aussi quand même que ça, c'est le phénomène auquel les gens croient le plus. La télépathie. L'astrologie, c'est 45 %. Les extraterrestres, parmi nous, c'est 41 %. Donc, la télépathie, c'est le phénomène qui semble le plus intéresser les Québécois, ou en tout cas le plus convaincant face aux Québécois. Grosso modo, il y a à peu près la moitié des Québécois qui se disent croyants, mais il y a des normes qui sont inférieures à 50 %. Chose amusante, les hommes croient plus aux extraterrestres. Les femmes croient plus à l'astrologie. Les hommes sont plus technologiques, peut-être. Enfin, on ne sait pas. Les hommes sont peut-être plus attirés vers la science-fiction et les femmes vers les romans d'amour. Quelque chose comme là. C'est un phénomène, en tout cas, qu'on constate même dans d'autres pays. Environ 60 % des femmes croient en l'astrologie, à peu près 40 % des hommes. Et au phénomène extraterrestre, c'est l'inverse. À peu près 60 % des hommes croient qu'il y a des extraterrestres qui viennent nous visiter. Parce que quand on parle d'extraterrestres, ce qui est bien important de parler, on ne dit pas, est-ce qu'il y a de la vie dans l'univers? Ça, c'est autre chose. Ça, c'est un phénomène sur lequel à peu près tout le monde s'entend, même si on n'en a pas de preuves, mais ça n'a rien de paranormal. Toute la question, c'est s'il y a de la vie dans l'univers, est-ce qu'ils viennent nous visiter? Est-ce qu'il y a vraiment des êtres d'un autre monde qui sont sur Terre ou qui sont déjà venus sur Terre? Moi, ce n'est pas s'ils viennent nous visiter. Moi, ma question, c'est ça, c'est qu'est-ce qu'ils viennent faire ici? C'est juste, pourquoi viennent-ils nous voir? Bonjour, nous voilà, on est verts, on a des antennes, mais ce n'est pas grave, bonjour, on vous salue en passant. Devant le peu de planètes habitées qu'il y a dans l'espace, en tout cas, on pense, c'est quand même intéressant sûrement de visiter la Terre. Il y a des beaux endroits à visiter. Des ethnologues de d'autres races ont sûrement beaucoup de plaisir à venir étudier les terriens, si jamais c'est le cas, pourquoi pas? Oui, sauf que là, face à ça, je m'excuse, mais là, vous allez être d'accord, moi, je suis convaincu, mais mon problème avec ça, c'est comment ça se fait qu'il n'y a aucun extraterrestre qui est arrivé et qui dit « bonjour, je viens voir la Tour Eiffel » et qui sont arrivés, exemple, « bonjour, je viens voir Venise », ils arrivent dans un champ au milieu de nulle part à une heure absolument impossible ou par le plus grand de tous les hasards, il y a quelqu'un qui se promène au milieu d'un volcan et qui écrit des livres et qui fait de l'argent. Ça fait drôle pour moi de dire ça, mais disons, je me fais l'avocat du diable, peut-être qu'ils ne sont pas intéressés tellement d'être vus. Là où on a un peu de misère, c'est que le dossier Sucoupes-volantes, ça fait une bonne cinquantaine d'années qu'il existe et ça n'a pas vraiment évolué. Même certains trouvent que ça n'a pas bougé d'un poil. On n'a pas vraiment plus de preuves, on n'a pas de morceaux de Sucoupes-volantes. La plupart des photos, les ufologues trouvent alors les évidences sont encore aussi rares qu'ils étaient. Alors que l'évolution de la technologie partout sur la planète a avancé de façon incroyable. Toutes les sciences ont avancé. Sauf dans le cas des Sucoupes-volantes. Depuis 50 ans, ça n'a pas beaucoup bougé. Mais est-ce que vous voulez, dans le fond, je vous pose, est-ce que vous voulez vraiment que ça marche? Qu'il y ait une Sucoupes-volantes qui arrive et qui dit « Bonjour ». Personnellement, j'aimerais bien, j'aimerais bien. Ça veut dire que deux choses-là, soit que nous sommes vraiment visités, mais à ce moment-là, on voudrait bien que ce soit établi clairement et une fois pour toutes. Ou bien donc, si ce n'est pas le cas, qu'on passe à autre chose. Or, c'est ça, c'est que depuis 50 ans, il y a comme des spécialistes à travers le monde qui ont travaillé sur le dossier avec conviction. Les ufologues y croient. Ils ne sont pas plus avancés aujourd'hui qu'ils l'étaient à l'époque. Donc, c'est ça qui est comme troublant. Mais si c'est vrai, s'il y a vraiment des visites, bien qu'on l'établisse une fois pour toutes. Et d'ailleurs, la journée où ça va être établi clairement et sans l'ombre d'un doute, ce sera la découverte scientifique la plus importante de tous les temps. Je pense que quand on est allé sur la Lune en 1969, ça a fait la une des journaux. Ça a fait la une, sans faire de jeu de mots, bien entendu. La Lune a fait la une. C'est ça. Alors que si jamais on établit, pour une fois pour toutes, qu'il y a des êtres extraterrestres qui viennent nous visiter, ça va être la découverte la plus extraordinaire. Donc, quand on nous dit que la preuve est apportée, que c'est convaincu, moi, qu'on montre, ne serait-ce que la première page de n'importe quel journaux où c'est clairement déterminé, ce n'est pas le cas. OK. Il y a une autre question que je voulais vous poser. Tu sais, j'ai vu récemment un bonhomme aux États-Unis sur une chaîne de télévision américaine qui vendait une espèce de kit pour gagner à 6,49. Tu achetais cette affaire-là, puis tu étais quasiment sûr de rafler le million. Ça, est-ce que ça fait partie, tout ce genre d'espèce d'attrape-nigot, excusez aux gens qui l'ont acheté quand même, mais je veux dire, est-ce que ce genre de truc-là fait partie de ce que les sceptiques du Québec font? Ça ne marche pas, là. On veut des preuves. Ça pourrait faire partie, dans le sens où le but du groupe, c'est justement de rendre les gens avec un esprit un peu plus critique, qu'ils se fassent moins prendre à toutes sortes de choses miraculeuses. Maintenant, ce genre de phénomène-là, ou ce genre de gimmick-là, c'est plus protection du consommateur qui devrait s'en occuper. Nous, on est sur une base bénévole, on n'a peut-être pas le temps, là. Mais on espère un peu faire œuvre d'éducation. C'est-à-dire que les gens vont se rendre compte qu'écoutez, les miracles, ça n'existe probablement pas. Ou si ça existe, c'est quelque chose de vraiment exceptionnel. Donc, de dire qu'il y a des gens qui sont capables, comme ça, de vous dire les numéros de loterie sans problème, qu'il y a une machine, puis tout ça, là. Si ça existait, cette personne-là, d'abord, ne la vendrait pas. Ça n'arrangeait pas qu'on y ait une couple de fois des gros lots de 10 ou 15, 20 millions, là, quand ça sort un peu revenu deux fois par année, puis la personne serait grondure. Pourquoi prendre la peine de payer de l'argent dans un journal pour dire, écoutez, envoyez-moi 15 $ ou 20 $ ou 50 $, j'envoyerai la machine qui va vous donner les billets. Non, c'est à 100 $ quand même. C'est à 100 $. Oui, mais alors que la personne a simplement une fois par année à se servir de cette machine-là quand le gros lot monte à 20 millions, puis elle fait 20 millions par année. Et sans aucun travail, sinon, une fois par année. 20 millions par année, ça ressemble au salaire de Réal, ça. Ah, bon. C'est dans ce coin-là. C'est sûr que s'il y a des gens de l'impôt qui écoutent, là, ils risquent d'avoir des problèmes. Mais c'est une chose qui nous agace vraiment dans les sceptiques. C'est les gens qui se font embarquer dans toutes sortes de choses, qui se font abuser. On aimerait ça apporter notre petite contribution sociale en faisant reculer, disons, les limites de la bêtise et de l'exploitation humaine. Parce que là-dedans, il y en a beaucoup, beaucoup. C'est beau, quand même. C'est bien exprimé. Pourquoi pas? Il faut occuper nos temps libres aussi bien d'occuper quelque chose. Bien oui, on ne peut pas être contre la vertu. Oui, c'est ça. Ce que vous amenez, et en soi, très bien. Et là, je ne veux absolument pas faire de farce face à ça. Parce que moi aussi, si je trouve quelque chose de franchement dégueulasse, c'est quelqu'un qui, justement, se fait avoir. Je vous repose maintenant une autre question. Si on regarde depuis qu'elle a débuté sa carrière toutes les fois que Michel-Richard a perdu du poids, elle pèse aujourd'hui moins 895 livres. Est-ce que ça fait partie des sceptiques du Québec également? Amitié à Michel-Richard. Grosse bise. Ça ne fait pas partie vraiment des phénomènes paranormaux, mais ça serait intéressant d'étudier ça. Il y a d'ailleurs des gens dans les sceptiques qui nous ont demandé si on pouvait peut-être élargir ça à tout ce qui est publicitaire et qui n'est pas correct. Mais comme le domaine du paranormal est déjà tellement vaste à étudier, puis nos moyens si petits par rapport à tout ce qui se fait, on se concentre vraiment au paranormal. Dans votre vie, je veux dire, vous avez des jobs, vous ne faites pas ça à plein temps. Absolument. Ça, c'est genre quelqu'un qui s'occupe du hockey mineur ou je ne sais pas quoi, c'est un passe-temps pour vous. Est-ce que vous êtes parmi les membres fondateurs? Non, on n'est pas parmi les membres fondateurs. On a un peu la chance, justement, les gens qui ont fondé le groupe en 87, ils ont fait un peu comme les fondations d'un édifice. Et nous, on est arrivés il y a à peu près deux ans et demi. Et nous, on est en train de bâtir le premier étage, en quelque sorte. Donc, le groupe, depuis à peu près un an, un an et demi, a connu tout un essor avec beaucoup de gens et nos activités s'étendent de plus en plus. Mais je veux dire, on ne fait pas partie des... Il y a des gens avant nous qui ont fait les fondations. Nous, on est en train de faire le premier étage avec plein de gens de bonne volonté. Il me reste deux minutes et demi. Vous m'avez amené la preuve que l'astrologie existe et la preuve que l'astrologie n'existe pas. J'aimerais... OK. La preuve, je la cite comme exemple, parce que j'aurais pu prendre n'importe quel astrologue, c'est André Damour. Quand on regarde les ouvrages d'André Damour, on découvre des choses magnifiques. André Damour clame à tous ceux qui veulent l'entendre qu'elle avait prédit le tremblement de terre de 1988. Or, dans son livre 88, on peut lire effectivement la prédiction de le tremblement de terre au Québec, si je précise. Je vais le faire lire par Mathieu, c'est ce qui est entouré. Même si quelques petits désagréments sont possibles, un tremblement de terre est aussi possible vers le 25 novembre, quelque part, dans les pays du Gémeaux ou du Sagittaire. Là, les pays du Gémeaux et du Sagittaire, il y a fouille moins de où c'est que c'est. C'est ça. Et ça, c'est censé être la preuve que Mme Damour a des dons divinatoires, puisque ça, c'est la description du tremblement de terre au Québec. OK. OK. Maintenant, parfois, les astrologues, ce qu'ils font, c'est qu'ils disent des choses vraies. Vraies dans le sens où c'est tellement général que ça s'avère vrai. Dans le livre de Mme Damour de 1991, je vais faire lire à Mathieu la description du jour de l'an tel que le considère Mme Damour. C'est vrai. Le jour de l'an. Le premier jour de 1991, le soleil est, comme toujours au Capricorne, comme Vénus, Saturne, Uranus et Neptune qui, eux, on s'en fout... On continue juste après. On s'en fout beaucoup. Cela fait de la belle grande visite, beaucoup d'action, mais surtout un grand besoin de commencer l'année sans extravagance ni... Oui, c'est vrai. Oui. C'est vrai. Mais c'est ça, c'est un exemple pour vous montrer à quel point les astrologues, parfois, ils disent vrai, mais c'est des généralités telles que ça s'applique soit à tout le monde ou à peu près toute situation. Si vous aviez continué à lire, vous aviez dit qu'elle raconte qu'il va y avoir beaucoup d'émotions dans l'air, les gens vont avoir tendance à se répafêter. Et aussi, elle prévoyait que le 1er janvier 1991, c'est ça, il faut le faire, il y aurait des excès de table et d'alcool. J'ai dit une, quand même. Madame Damour, j'ai dit une. Elle prévoyait des excès, c'est pour vous dire. Merci, messieurs Laurent et Claude Lafleur de vous être déplacés. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, d'avoir été avec nous. J'espère que ça a su vous plaire. Bonne nuit à tous. Si vous faites le mal, faites-le très bien. Faites-le surtout en pensant à nous, c'est très important. On vous dit salut, on vous fait la bise. On se reparle la semaine prochaine. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501